... Fonds de soutien patriotique, le gouvernement annonce la mise à contribution des salaires ainsi que des primes des travailleurs. Administration publique, le chef de l'État, décide de mettre fin aux lenteurs administratives ainsi qu'à l'absentéisme et enfin, augmentation des primes des volontaires pour la défense de la patrie. Installez-vous, mesdames et messieurs, car voici les grandes lignes de votre émission La Tribune des éditos, ce grand rendez-vous de vos médias leaders, Tweet TV et WhatFM pour décrypter, analyser et parcourir tous les week-ends l'actualité nationale et internationale, bien sûr, à travers les commentaires et les analyses des différents médias partenaires. Pour la Tribune du jour, je suis accompagné par trois professionnels de médias que je m'en vais vous présenter. Nous avons Daouda Kinda, rédacteur en chef du journal Le Quotidien, Idriss Koumbem, il est journaliste à la radio Liberté, et enfin, Michael Tougry, rédacteur en chef de Tweet TV. Soutenir le travail de reconquête du territoire national, c'est l'objectif visé par le gouvernement de la transition en adoptant un certain nombre de mesures. Parmi ces décisions, on peut noter le prélèvement de 5% sur les salaires des membres du gouvernement, toujours au niveau de l'exécutif. Le chef de l'État renonce toujours à son salaire pour 2024. Le prélèvement de 1% sur le salaire net de tous les travailleurs du public et du privé est aussi à noter. Et enfin, s'ajoute le prélèvement de 25% sur les primes dans tous les départements ministériels, ainsi qu'au niveau des sociétés d'État et des EPE. Idriss Koumbem, je commence avec vous. Par rapport à ce premier sujet, déjà dans la forme, quelle est votre appréciation en lien avec ces différentes mesures qui entrent en vigueur dès ce mois de janvier ? Alors, dans la forme, il faut dire que le gouvernement a décidé cette fois-ci de faire en quelque sorte un passage en force parce qu'il vous souviendra que l'année dernière, en 2022 plutôt, il y avait cette mesure-là qui avait été prise par le gouvernement, notamment en décembre 2022 et qui devra entrer en vigueur en janvier 2023. Et qu'au niveau des syndicats, notamment des travailleurs, il y a eu une opposition, ce qui a fait que le gouvernement a remis en tout cas cette mesure-là au calendre grec pour la refaire de sortie cette année. Et quand on regarde cette année de la manière dont les sources se sont passées, le gouvernement a pris les mesures avant de les communiquer. Il vous souviendra que pour ce qui concerne les entreprises privées où il y a une taxe de 2% sur les bénéfices, c'est le 4 janvier que le ministre en charge de l'économie, Abouakar Nakarnabou, a donné cette information-là. Maintenant, pour ce que vous venez de citer, c'est au coup du conseil des ministres du CISSEIN, voilà, d'ici décembre qu'on l'a appris et qu'on nous a dit que la mesure même rentrée en vigueur le 1er janvier, c'est-à-dire que le gouvernement avait déjà acté les choses. Bon, il ne voulait plus à cet instant-là l'étape ou bien l'avis des partenaires sociaux ou des personnes concernées. Donc, dans la forme, on peut dire que, bon, les uns et les autres sont mis devant le fait accompli, le gouvernement a décidé de procéder autrement. Bon, ça peut avoir des inconvénients comme des avantages parce qu'à l'étape actuelle, toute contestation qu'il aurait, comme l'année dernière, n'est plus possible, même si vous contestez, ce n'est plus possible pour le gouvernement de revenir en arrêt sur la question. C'est déjà appliqué. Je crois qu'hier, il y a le ministre de l'Économie qui a donné déjà des instructions pour qu'on tienne compte à tout, même au niveau des privés. Donc, c'est déjà un fait acté. Maintenant, bon, on attend pour au niveau des travailleurs, il n'y a pas pour le moment, en tout cas, une réaction officielle des syndicats ou bien des organisations des travailleurs. Certainement que dans les jours à venir, ils vont donner leur appréciation sur cette mesure-là. Donc, voilà comment j'apprécie déjà dans la forme cette mesure-là. D'accord. Vous dites que c'est une mesure qui devrait déjà exister en janvier 2023. Est-ce que vous comprenez les motivations d'une telle décision qui revient ? Alors, on peut comprendre. On peut comprendre si c'est les objectifs, les mobiles qui sont avancés pour opérer ces retenues à la source et également les taxes, les taxes notamment pour la prise en charge, en tout cas, des VDP. Le chef de l'État l'avait annoncé lors de son adresse à la nation dans la nuit du 10 décembre dernier. Et c'est également aussi contribué à équiper les forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain. Nous sommes en situation de guerre. Et donc, toutes ces ressources-là, en tout cas, selon les explications du gouvernement, entrent dans le cadre de la mobilisation des ressources pour financer le fort de guerre. Nous ne savons pas aussi que, dans notre contexte actuellement, les appuis budgétaires extérieurs qu'on avait aussi s'aménuisent et qu'il fallait trouver des moyens pour mobiliser les ressources à l'interne pour faire la guerre, comme on l'a dit. Maintenant, c'est de voir si réellement, sur le terrain, les travailleurs pourront supporter ces taxes et ces retenues. C'est là aussi l'autre volet de la question et de cette mesure. Parce qu'il ne faudrait pas aussi se leurrer. Les travailleurs, actuellement, sont sous le poids des taxes. Voilà, il y a beaucoup de produits de première nécessité qui s'augmentent. On coupe encore et ce n'est pas exclu que, prochainement encore, on ne va pas demander trop. Donc, on comprend la logique, mais c'est de trouver des justes milieux aussi pour ne pas plomber aussi, pour que la charge ne soit pas très lourde pour les travailleurs également. Parce que c'est déjà difficile. Quand vous prenez aujourd'hui le carburant, le logement, le déplacement, c'est très difficile. Tout en n'oubliant pas que c'est dans ces mêmes conditions encore que les travailleurs aussi doivent s'occuper de leur famille et aussi de personnes aussi qui étaient dans des villages, dans des zones à prendre la sécurité et qui doivent leur venir aussi en aide, de quelque manière que ce soit. Donc, quand on met tout ça dans le panier, on peut comprendre la logique, mais c'est véritablement difficile aussi. Mais il fallait, d'un autre point de vue, que le gouvernement discute avec ces personnes-là. Parce qu'il y a d'abord les contributions volontaires qui se faisaient au niveau du fonds de soutien patriotique et les en donnaient. Voilà. Donc, si on impose à toutes ces personnes-là, ce n'est pas sûr qu'au niveau des contributions volontaires, ça va encore donner beaucoup parce que les gens seront à un moment donné épuisés. Et l'autre volet aussi, c'est que c'est sur les travailleurs, ça retombe toujours. On n'a pas vu des mesures spécifiques concernant le secteur informel. Alors que c'est le plus grand secteur aussi qui regroupe beaucoup de personnes. On ne sait pas si... Peut-être que ça a venu, ces mesures-là. Le secteur informel est épargné. Alors que pour les travailleurs, on convient que véritablement, c'est difficile. Avec aussi les entreprises même. En dehors de ceux qui sont dans la fonction publique, dans le privé, ceux qui travaillent dans le privé, les entreprises aussi. Ils subissent aussi de plein fouet les conséquences de cette crise-là. Donc, ils n'arrivent même pas aussi à tenir financièrement. Donc, augmenter aussi le revenu des travailleurs, des entreprises, c'est difficile aussi pour eux. Donc, on se retrouve vraiment entre l'enclume et le marteau. On comprend, mais c'est difficile. À ne pas oublier que le secteur informel, ils sont aussi soumis au paiement d'un certain nombre d'impôts. Mais on aura le temps de revenir. Daoud Akinda, vous, au niveau du journal Le Quotidien, vous saluez une telle décision et vous estimez à travers le titre de votre édito que le sacrifice en vaut la peine. Il vous souviendra que le 10 décembre 2023, le chef de l'État a prononcé un discours à l'occasion du 63e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance. Idriss Koumbem l'a d'ailleurs rappelé. Et il avait déjà donné le ton. Il avait dit qu'en 2024, des efforts supplémentaires allaient être demandés au Burkina Bé, aux travailleurs notamment, afin qu'on puisse reléver, donner une assurance vie aux volontaires pour la défense de la patrie qui se batte jour et nuit aux côtés des forces de défense et de sécurité pour la reconquête du territoire. Donc ainsi dit, dès janvier, dès janvier, en début, il n'y a pas longtemps, je pense que c'était le 5 janvier, quand le tout premier conseil des ministres d'ailleurs, le gouvernement a annoncé que des mesures nouvelles allaient être appliquées pour accroître un peu, élargir un peu l'assiette de toutes les contributions pour la reconquête, pour financer la lutte contre le terrorisme. Et nous, on pense que c'est un sacrifice qui en vaut la peine parce qu'on dit souvent que quand vous êtes en guerre, il ne faut pas forcément compter sur l'extérieur pour venir à bout du fléau qui vous tient. Donc si on ne veut pas financer notre guerre nous-mêmes, qui va le faire à notre place ? Surtout qu'il y a des partenaires qui se sont rétractés à cause des positions diplomatiques qu'on a prises. Donc il est de bon ton que les Burkinabés, que les travailleurs notamment, puissent consentir un peu de leurs revenus pour permettre à ce qu'on puisse financer les gains. Vous savez que déjà, il y a le fonds de soutien patriotique qui est là. Il y a les taxes qui sont là aussi, qu'on a mis sur certains produits pour permettre à ce qu'on ait un peu des financements. Mais vous savez que du côté, par exemple, du fonds de soutien patriotique, plus ça dure, plus les contributeurs aussi commencent à s'essouffler. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Mais comment pérenniser un peu les moyens de financement de la lutte ? C'est vrai que ça, c'est sur N ans. Mais le souhait, c'est que ça ne dépasse pas les N ans. Vous savez, les travailleurs aussi, quand il y a des acquis, des acquis des luttes, par exemple, les salaires, vous luttez pour des augmentations des salaires et on vous demande de donner un peu de ce que vous avez. c'est souvent très difficile. Mais compte tenu de la situation que nous traversons, qui, je suis sûr, désole tous les Burkinabés, mais je pense que les uns et les autres vont comprendre la situation et accepter. Et déjà, on sait tous, il y aura peut-être des graissements dedans, même si jusqu'à aujourd'hui, les travailleurs ou les syndicats ne se sont pas encore prononcés. Ils ne se sont pas encore prononcés. On le disait tout à l'heure, est-ce que les travailleurs ne contribuent pas déjà assez quand on sait aussi que le panier de la ménagère est toujours en souffrance ? Oui, mais puisque la guerre continue, puisque la guerre continue, et l'argent aussi, quand on récolte aussi, n'est pas de l'argent déposé, frais comme ça. C'est de l'argent qu'on utilise pour acheter non seulement du matériel, mais aussi permettre à ses volontaires pour la dépense de la patrie, de pouvoir avoir quand même une assurance vie. Vous savez qu'au départ, ce sont des civils qui n'avaient jamais imaginé qu'ils allaient se mettre dans cette guerre-là. Mais aujourd'hui, ils avoisinent les 100 000 personnes. Mais comment assurer leur donner un revenu ? Mais c'est de la poche des Burkinabés. Donc, la cause est noble. Donc, tant que c'est pour permettre aux Burkina d'avoir une paix assez durable, je pense que tout le monde peut comprendre la situation et consentir ces efforts-là. Vous saluez cette décision du gouvernement, mais vous émettez tout de même quelques réserves. J'en ai pour preuve cette partie que j'ai retenue de votre édito. Vous dites qu'une gestion vertueuse des fonds qui seront récoltés doit demeurer le maître mot. Ce sacrifice des travailleurs, la sueur de leur front, ne doit pas servir à financer des privilégiés. Quelle est l'inquiétude qui se dégage ? L'inquiétude qui est là, c'est que nous estimons que c'est de la sueur des travailleurs si on coupe la rémunération ou le salaire des travailleurs. C'est pour mener une cause noble. Mais vous savez, comme sous nos sueurs, on voit souvent des militants de partis politiques, des acteurs de la société civile qui sont financés sur le dos du contribuable. C'est ça que nous dénonçons. Nous ne voulons pas que ce soit de l'argent qu'on prend pour financer des acteurs de la société civile pour soutenir une quelconque transition. Nous voulons que ce soit de l'argent utilisé rien pour soutenir les VDP, pour permettre au Burkina d'acquérir des moyens logistiques, des armes pour mener à bien le combat. Donc, il ne faudrait pas que ce soit de l'argent qui se retrouve à être dilapidé. C'est pourquoi nous appelons à une gestion vertueuse de ces fonds-là. Parce que s'il n'y a pas une gestion rigoureuse, s'il n'y a pas une gestion vertueuse, les contributeurs peuvent se fâcher, peuvent demander à ce que... Si les syndicats se mettent en branle aujourd'hui, dire que oui, c'est de l'argent qu'on utilise pour entretenir certaines personnes, et qu'on décide de ne plus contribuer, vous voyez ce que ça va faire. Comment est-ce qu'on va arriver à mener cette guerre-là ? Donc, il faudra qu'on ait toute la transparence nécessaire qu'il faudra imposer pour qu'on ait une gestion assez rigoureuse, une saine gestion des fonds qui seront récoltés là. Alors, Michael Toubé, on a suivi un peu les différents points de vue. Celui d'Idriss Koumbem, également l'éditorial de nos confrères du quotidien. Vous, en termes d'analyse, comment est-ce que vous appréciez de manière globale, d'abord, cette décision de prélèvement au niveau des travailleurs, et beaucoup plus particulièrement, les 1% qui seront prélevés au niveau des travailleurs du public et du privé ? Oui, je pense qu'on a suivi tous la décision du Conseil des ministres de prélève ces 1%. C'est vrai que le président de la transition avait dit qu'on ferait beaucoup plus de sacrifices en 2024, mais moi, j'étais beaucoup surpris de voir qu'on va directement fonctionner sur le salaire des fonctionnaires 1% sans une concertation. Alors que le président dit qu'il est ouvert, son gouvernement a ouvert la discussion, donc, il fallait associer les différentes représentations des travailleurs, les syndicats, et ainsi de suite, pour voir comment on trouve la formule pour pouvoir prélever ces 1%. Vous avez eu le dernier communiqué du ministre de l'Économie. Il dit que c'est un prélèvement obligatoire lorsqu'on l'a adressé aux entreprises. Donc, ça veut dire que maintenant, c'est vrai que c'est obligatoire, mais le terme obligatoire ne sortait pas. Mais à travers le communiqué, on dit que c'est obligatoire. Moi, c'est cette démarche du gouvernement que moi, je n'ai pas appréciée. Est-ce qu'il faut aller dans la discussion ? Il faut discuter, il faut engager la concertation pour pouvoir prélever le salaire d'un travailleur. C'est quelque chose de symbolique. Vous ne pouvez pas décider de façon unilatérale à aller prélever quel qu'en soit le pourcentage. Je sais que 1% pour les travailleurs, c'est insignifiant. Ça veut dire que si vous avez un salaire de 500 000, 1%, c'est 5 000 francs. Mais c'est la méthode. Nous sommes dans une situation de transition. On fait face à un défi sécuritaire multidimensionnel, crise humanitaire, crise sécuritaire, depuis plusieurs années. Il ne faut pas que le gouvernement ouvre encore un autre front avec les partenaires sociaux. Ça risque encore de créer encore d'autres tensions. Il faut que le gouvernement soit dans ce qu'on appelle la concertation, le dialogue. Je pense que ça évite un certain nombre de frustrations. Est-ce que dans la méthode, le gouvernement n'a pas également été prévoyant ? C'est une mesure qui avait déjà été proposée aux syndicats et qui se devait d'être appliquée en janvier 2023. C'est cette mesure qui revient maintenant étant donné le besoin d'accroître le financement de nos VDP. Est-ce que quelqu'un peut se lever au nom des questions de sécurité à lui toucher, prélever quelque chose dans votre salaire sans votre consentement ? Non. Il faut qu'il vous informe. Vous donnez votre consentement, il préleve. L'année dernière, le gouvernement a dit qu'ils vont prélever 1%. Les travailleurs ont dit qu'ils ne veulent pas. Après, on a mis une fiche pour les souscriptions volontaires. Les gens ont souscrit. Mais on comprend la position du gouvernement parce que, Kinal l'a dit, les dons ne vont plus continuer à être conséquents parce que de façon rationnelle, tous ceux qui faisaient des dons volontaires, ça va diminuer parce que les gens ne vont plus continuer à financer. Alors que le gouvernement veut de l'argent frais. De l'argent frais, où on le trouve ? C'est sur le salaire des fonctionnaires. C'est là-bas qu'on peut avoir du travail du privé. C'est là-bas. Lorsque vous écoutez des spécialistes, lorsqu'on fait l'assimilation, on vous dit que le travail du privé c'est maximum autour de 30 milliards qu'on va mobiliser. Maintenant, on est en train de voir le privé, ce que ça va donner. Donc, il faut que le gouvernement rentre dans la concertation. Il ne faut pas... Je sais que les syndicats n'ont rien dit. Bon, les représentants du travail n'ont rien dit. Au niveau de la mobilisation du public, tout au plus, 30 milliards. C'est ça ? 30 milliards. Alors que les gens se souviennent aussi de l'UTS. Parce qu'ils ont ça aussi en mémoire. L'UTS, on a dit qu'on allait prélever ça pour une seule année. L'UTS, ça a perdu jusqu'à aujourd'hui. On dit que le 1%, on va prélever juste une année. Mais on connaît. Puisque dès que de l'argent rentre dans les caisses de l'État, ça devient une source sûre. Dès que la source devient sûre, pour arrêter, ça devient difficile. Après, on va dire qu'on va faire la guerre. Dès que la guerre va finir, on aura des projets de développement. Des projets de développement, imaginez, si on peut mobiliser à travers le 1%, si on peut avoir 100 milliards de francs CFA, cash. Le gouvernement ne va pas dire que comme la guerre est finie, je vais arrêter les 100 milliards. Les 100 milliards, injecter les questions de développement, vous voyez ce que ça fait, les questions de barrage. Donc ça fait encore beaucoup plus de charges. Mais moi, ce que je critique, c'est la méthode. Le gouvernement aurait dû engager des consultations avec les travailleurs qui sont des patriotes. Ils sont sensibles à la question des défis sécuritaires. Ils ne vont pas dire non. C'est la méthode que souvent, peut-être que les travailleurs n'apprécient pas. Sinon, je ne suis pas sûr qu'il y a ce travailleur qui va refuser qu'on prélève 1% sur son salaire pour mener la lutte. Maintenant, dès qu'on va mener la lutte, il faut que le gouvernement aussi soit réceptif. Voilà, parce que maintenant, les gens vont commencer à critiquer la gestion. Les gens vont vouloir comprendre qu'est-ce que vous faites de notre argent. Parce que l'année dernière, dès que vous critiquez, on dit que vous êtes apatrite. Cette fois-ci, je ne vais pas prélève mais 1% et puis je vais vouloir parler. On va me dire qu'il soit apatrite. Ce n'est pas sûr que les gens vont parler le même langage. Daoud Akinez, est-ce que vous partagez les mêmes inquiétudes que Michael Tougry ? En fait, moi, je suis d'accord avec Michael Tougry qu'il faut nécessairement dialoguer avec les syndicats. Mais il y a quelque chose qui me désole un peu dans cette affaire. Vous vous souvenez que en novembre, si ma mémoire est bonne, en novembre 2023, devait se tenir la rencontre gouvernement-syndicat. Mais cette rencontre a été boycottée. Cette rencontre n'a pas pu se tenir. Les syndicats ont décidé de ne pas venir. Pourquoi ? Parce que c'était au lendemain des 30 et 31 octobre. Vous savez ce qui s'est passé. Ils n'ont pas pu... Voilà. Donc les syndicats étaient réservés. Ils ne sont pas venus. Ils ont décidé de demander à ce qu'on puisse... On ne tienne pas la rencontre. Mais c'était une occasion justement pour aborder toutes ces questions-là. Mais quand vous ne venez pas à la table du dialogue, les décisions vont s'imposer à vous. C'est ça aussi que moi je déploie. Il fallait que la rencontre n'a plus s'éteignée. Il fallait que malgré tout, on a tous suivi ce qui s'est passé lorsque les syndicats... Comment on appelle ça ? On a tous suivi ce qui s'est passé avec la CGTB qui projetait une marche, une meeting et tout ça. C'était même pas une marche. C'était un meeting et qu'il y a eu tous ces tralala qui ont fait qu'ils n'ont pas pu tenir. Je pense qu'après cela que les syndicats ont décidé de ne pas prendre part à la rencontre. Mais pourtant, c'était une occasion belle pour discuter de tout. Donc pour vous, il n'est pas question de dire que c'est une décision unilatérale. Et puis, Mickaël disait tantôt que ce n'est pas sûr qu'un travailleur allait refuser. Mais ça avait déjà été refusé parce que le gouvernement avait proposé de prélever volontairement. Il avait décidé de prélever mais ça avait été refusé. Donc on dit maintenant que celui qui veut, on allait prélever volontairement. Et c'était volontaire. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de volontaires. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas beaucoup de volontaires. Il n'y a pas beaucoup de... Oui, mais quand vous fuyez la taf du dialogue, quand vous fuyez la taf du dialogue, c'est pas sûr que ça va... Les décisions vont s'imposer à vous. On va permettre une réaction avec Idriss Koumbe. Ce que je voudrais dire, c'est par rapport à ce qu'il a dit. En fait, la rencontre gouvernement-syndicat n'est pas forcément pour discuter de ces questions-là. C'est pour faire le point de la plateforme, le point de la plateforme revendicative des syndicats. Mais rien n'exclut que... Voilà. Mais non, mais c'est pas forcément... Voilà. On peut inscrire ça. Voilà, on peut inscrire comme divers. Et cela n'empêche pas le gouvernement... On laisse Idriss Koumbe et cela n'empêche pas le gouvernement, même si la rencontre n'a pas eu... D'adresser une correspondance aux syndicats pour les réformer, ça, ils allaient prendre note de la situation, de cette situation. Mais ça n'a pas été fait. Et même l'année passée, je ne crois pas que c'était lors de la rencontre gouvernement-syndicat que la proposition a été faite de 1% pour laquelle les syndicats ont refusé. Donc, la question de dire que les syndicats n'étaient pas... Ils ont refusé de participer. Et du reste, les syndicats dans l'LR, je me souviens bien, ont dit qu'ils ne se sentent pas en sécurité parce qu'il y avait des responsables qui devraient participer qui avaient été réquisitionnés et qu'ils avaient attaqué la décision. Ils ne se sentaient pas en sécurité pour tenir la rencontre. Après, il y a eu pourquoi on n'a pas reprogrammé, on ne sait pas. Maintenant, un autre volet qui n'est pas forcément en lien, mais qui est en lien avec les prélèvements. C'est vrai qu'on parle pour les travailleurs aussi, mais je voudrais qu'on aborde aussi sur les ministres également. Oui, il y a un sacrifice de 5% de prélèvements sur les ministres et le chef de l'État qui renonce aussi à son salaire en 2024. Pour le président, en tout cas, nous pouvons saluer pour le fait qu'il a renoncé au salaire du président. Mais pour les ministres aussi, il faut revenir là-dessus parce que les privilégiés aujourd'hui de la République, c'est eux. Ah bon ? Oui, c'est eux, c'est les ministres. Bon, le ministre, le déplacement, je sais qu'il ne paye rien pour le déplacement. Bon, le logement, je ne sais pas si maintenant après la décision qui avait été prise concernant les villas ministérielles, ils y sont, ils n'y sont pas, je ne sais pas. Mais au moins, ils ont le nécessaire que le Burkinaba commune lambda demandent aujourd'hui pour vivre. C'est des places un peu gratuitement aux frais du contribuable, ils sont logés, ils sont véhiculés et même, ils sont pris en charge s'ils sont malades. Et ils cèdent 5% de leur salaire. 5%, moi je trouve que ça, c'est peu. Et même, chacun devrait garder dans ce contexte-là son salaire d'origine du reste. un des ministres, M. Bassolman-Bazier, qui avait, ne manquait pas l'occasion en tout cas de rappeler qu'en 2015, lorsqu'on voulait installer les institutions de la transition, on avait demandé au mouvement syndical de venir et qu'ils sont allés, ils ont proposé que ça soit du bénévolat pour les postes à l'Assemblée nationale et le gouvernement. Et en 2015, on n'était pas dans une situation de crise. Et aujourd'hui, lui-même, il se retrouve dans un gouvernement de crise, de combat. Et que moi, je pense qu'il devrait porter cette revendication-là pour donner le bon exemple. A défaut de faire du bénévolat, on ne peut pas venir dire à quelqu'un de se sacrifier aussi parce qu'il doit manger aussi, il a une autre famille. Mais au moins, est-ce que chacun retient en tout cas son salaire de son corps de départ où il était ? Ou bien à défaut, voilà, qu'on trouve en plafond en tout cas à un niveau acceptable. C'est d'autant plus que dans le gouvernement, quand vous avez suivi les déclarations de biens, bon, il y a des ministres milliardaires, on se demande, bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils font avec les petits millions par rapport aux milliards qu'ils ont ? Donc moi, je trouve que 5% à un niveau, c'est peu parce qu'on dit les 1% c'est trop pour les citoyens, lambda, ce n'est pas que c'est au regard de ces charges en fait. Lorsque vous allez payer le carburant, le logement, vous soignez avec le salaire que vous avez, c'est peu. Mais la paix a tout de même un prix. Non, la paix, oui, c'est un prix, mais c'est pour cela qu'on dit ceux qui en ont beaucoup et qui n'ont pas assez de charges là qu'ils contribuent plus. En fait, c'est ça, ma logique, c'est que moi, je voudrais dire. D'accord. Autre prélèvement qui s'ajoute, il s'agit de celui de 25% sur les primes dans les départements ministériels, dans les sociétés détaillées, les EPE. Qu'est-ce que vous en pensez, Michael Tougry ? Moi, c'est un téné cas moi-même. Pour cette guerre, le gouvernement prend les 100%. Des primes ? Oui, ce sont des primes. Ils ont les salaires. C'est de façon exceptionnelle. Pour toute l'année, on devrait peut-être dire bon, écoutez, vos primes là. Parce que depuis, sous le gouvernement, Rochman Christian Kabori, c'est quelque chose qu'on tente de supprimer. N'est-ce pas ? Donc, ça veut dire que c'est l'occasion pour le gouvernement de dire, écoutez, c'est la guerre, on récupère vos primes 100%. Bon, peut-être qu'on peut dire on peut prendre 80% et les remettre. Quand la guerre va finir, on va voir comment on va faire ces questions des primes. C'est pour nous voiler la face. Sinon, ce sont les fonds communs. C'est ça ? Aujourd'hui, on nous sert, on dit que c'est des primes pour pouvoir certainement atténuer peut-être l'expression. Sinon, ce sont les fonds communs. C'était l'occasion pour le gouvernement de la transition s'ils veulent vraiment aller de façon précise à la question des fonds communs. De supprimer, de récupérer ça, de réverser ça dans les comptes de l'État et puis d'engager la guerre. Maintenant, si on vient, on dit, on va prendre 25%. Je ne sais pas comment. Comment ça va se faire ? Pour moi, c'était l'occasion pour le gouvernement de récupérer. À ce niveau, un certain nombre de citoyens estiment qu'il y a un manque d'équité à quelque part étant donné qu'il n'y a pas eu une harmonisation des salaires comme beaucoup de régimes ont voulu le faire. Est-ce que vous êtes d'avis avec eux ? Oui, mais le ministre de la fonction publique Basselema Basier, il n'arrête pas de le dire. Nous sommes en train d'analyser tout et on va revaloriser les salaires. Donc, il ne faut pas sauter pieds joints et tomber dedans comme ça. Il faut prendre le temps de regarder et pouvoir créer en quelque sorte un équilibre parce que c'est ce déséquilibre qui a longtemps été décrié. Le même ministre Basier lorsqu'il était au niveau du mouvement syndical, c'était l'un de ses combats et qu'on peut comprendre que peut-être ça traîne, mais je pense que c'est un combat qu'il convient de mener. Et parlant des 25%, je pense que nous sommes toujours dans la même logique. Le sacrifice en vaut toujours la peine. Est-ce que vous êtes d'accord avec Michael Tougré qui voudrait qu'au niveau des primes se soient entièrement même retirées ? Là, ça sera compliqué. Ce sera une guerre mondiale que vous allez créer si vous décidez de prendre la totalité. Vous vous souvenez lorsque sous le président Roch, Marc-Christian Caboret, on avait décidé de supprimer ou de revoir les fonds communs. Je pense que c'était la ministre Adizia Tourosine Koulibali qui était là. On a traité cette dame-là de tous les noms parce qu'elle a voulu quand même créer cette sorte d'équilibre-là pour comprendre qu'il y ait des Burkinabés qui soient défavorisés, qui n'ont pas ces primes-là, mais qui streament même avec le salaire qu'ils ont, qui n'arrivent même pas à avoir une petite augmentation du salaire, alors qu'il y a des gens qui prennent les primes, les fonds communs là-même, dépassent même ce qu'ils gagnent comme salaire. Donc il fallait équilibrer. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'elles ? Donc si aujourd'hui, quand vous discutez même avec certains travailleurs qui touchent ces fonds-là, vous comprendrez que si on décide de supprimer ça aujourd'hui ou de prendre la totalité, on risque de gripper la machine. Certains vont créer même des pannes qui n'existent même pas pour gripper la machine, et quand on va prendre des sanctions, vous allez voir qu'on ne va pas s'en sortir tout de suite. Et c'est là où on va terminer avec ce premier sujet Idriss Koumbem. Justement, beaucoup estiment que les transitions sont les périodes données en fait pour opérer un certain nombre de réformes. Oui, c'est juste un... Moi, je ne m'inscris pas toujours dans cette logique-là. Ça dépend de quelle transition et comment la transition a été installée. Donc, parce que les gens ont tendance à dire que les transitions c'est des périodes de neutralité. non, moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Quand vous prenez par exemple la transition de 2015, elle n'est pas comme celle de 2022 ou bien de 2000... Voilà, les deux transitions de 2022. Les réalités aussi diffèrent. La transition de 2015 n'avait pas le fonds sécuritaire que la transition actuelle ou celle précédente a eu. Moi, je dis que c'est les conditions qui ont précédé l'avènement de la transition en fait. En 2015, c'était une insurrection. C'est vrai que même si l'armée s'est positionnée et puis il a pris sa source, on a essayé, même si c'était dans la forme de voir dans toutes les composantes de la société parce que c'était une insurrection, on a dit c'est le peuple. Mais vous êtes dans une transition où c'est un militaire, des militaires même qui ont fait un coup d'État qui venait avec leurs hommes, avec leurs programmes, qui venait pour diriger. Donc la neutralité dans ce moment-là, ça n'existe pas. Quelqu'un ne peut pas venir dire qu'avant de faire leur coup d'État, les militaires sont venus organiser, présenter leur programme et le convaincre pour qu'on lui a adhéré. Donc c'est des gars qui viennent avec leur vision au même titre que parfois les partis politiques aussi pour mettre en œuvre sauf qu'ils ont fait un coup d'État. Donc si aujourd'hui il y a en tout cas du soutien populaire qui amène à engager des réformes courageuses, audacieuses parfois ou bien révolutionnaires, ça peut être juste, on peut l'accepter mais il ne faudrait pas aussi prendre ces réformes-là juste parce qu'on est dans une situation de nous ou bien on est dans une position donnée et n'est pas pensé à l'avenir aussi de la pérennité de ces mesures-là en fait. Donc on peut opérer des réformes mais aussi comme il l'a dit dans la concertation parce que les mesures s'appliquent à des êtres humains, à des travailleurs, à des populations de ce même pays-là. Donc c'était mieux de passer toujours par des concertations des échanges pour opérer certaines réformes en fait. Et nous allons passer au deuxième sujet retenu pour la tribune des éditeaux. Le chef de l'État au cours d'une rencontre en début de semaine avec le personnel de la présidence du FASO a annoncé une traque contre la corruption, l'absentéisme et les lenteurs au sein de l'administration publique. Le capitaine Traoré réussira-t-il là où ses prédécesseurs ont échoué ? C'est la question que se posent nos confrères du quotidien en éditeau. Oui, on le sait tous. La corruption, c'est un vieux... C'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est un cercle vicieux. Donc la lutte prend plusieurs formes et le plus souvent c'est difficile vraiment d'arriver au bout. Avant le président Ibrahim Traoré et d'autres chefs d'État ont tenté, je veux parler notamment du capitaine... Enfin, du président Rochma Christian Kaboré et avant lui-même Blaise Kompahoré a tenté de lutter contre la corruption mais c'est difficile. Difficile pourquoi ? Parce que le plus souvent ceux qui sont les plus corrompus même sont à la tête du pays. Vous allez voir qu'au niveau de la présidence tout autour du président c'est des corrompus qui sont là. Vous allez voir qu'au sein des institutions ce sont des corrompus. Vous allez voir que c'est souvent même pas la corruption même que le chef d'État est arrivé au pouvoir. Et quand c'est comme ça qu'on va arriver à mettre fin à la... Comment on appelle ça ? À la corruption. Donc c'est pourquoi nous nous interrogeons est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré va réussir là ? C'est vrai que lui il est venu d'une autre manière on ne peut pas parler de corruption électorale ici mais le poisson pourrit toujours pas la tête il faudra que la lutte puisse commencer par... au haut niveau et descendre au niveau du bas de l'échelle. Donc c'est une lutte de longue haleine mais il faudra aussi c'est vrai on a trop sensibilisé il faudra sortir le bâton et tant qu'on ne fait pas ça ce serait difficile. Vous voyez il y a des corps des acteurs de la société civile je parlais notamment du RELAC qui est là qui chaque année fait un travail formidable pour dénoncer mais qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qui est fait ? Vous allez voir que chaque année il y a trois structures ou trois institutions qui se battent pour tenir la tête des services les plus corrompus et comment est-ce qu'on peut se plaire à être toujours être cité comme oui je suis le service le plus corrompu c'est très difficile Quand on dit votre édito vous semblez ne pas y croire vous en parliez tantôt il y a cette expression que vous avez utilisée vous dites les plus corrompus sont autour des dirigeants eux-mêmes comment réclamer transparence et gestion vertueuse quand autour de soi tout le monde est mouillé et pue la corruption C'est ce que j'ai expliqué tantôt parce que le plus souvent ceux qui rôdent autour du président ou des chefs des institutions ou des directeurs des DG sont parfois corrompus et c'est un environnement où même quand tu veux être honnête comment quand tu rentres dans ce moule-là tu seras forcément formaté comme eux donc c'est très difficile et il faudra c'est pourquoi on a dit de commencer à saignir le milieu environnant immédiatement quand on arrive à saignir autour de soi vous allez voir qu'on peut étendre au fur et à mesure et chacun va rentrer et va adopter un comportement vertueux ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça comme un miracle parce que si on va voir rares sont les structures où vous n'allez pas vous voyez les pots de vin tu vas dans telle structure on va vous demander quelque chose ou bien c'est soi-même qui propose soit on te demande quelque chose pour accomplir un acte ou bien c'est toi-même qui propose donc s'il y a des corrompus c'est qu'il y a des corrupteurs donc il faudra sensibiliser mais au-delà même de la sensibilisation parce que depuis longtemps on sensibilise il faut faire sortir le bâton pour montrer que le bien public là c'est un bien de tout le monde c'est un bien qui doit profiter à tout le monde on ne doit pas monnayer soit ses services ou demander à ce que comment dirais-je lorsqu'on est à un niveau de vouloir soudoyer des gens pour atteindre ses objectifs c'est quelque chose qui doit être puni et de la plus dure des façons c'est ainsi qu'on peut avoir comment dirais-je on a parlé tantôt de gestion vertueuse donc c'est comme ça on peut avoir une gestion vertueuse et faire en sorte que les richesses nationales puissent profiter à tous alors Michael Tougri le chef de l'état a clairement affiché ses ambitions c'est de lutter contre la corruption et quand on suit les échanges qu'il y a eu avec le personnel de la présidence du FASO cela passe par la lutte contre les ludeurs administratives également contre l'absentéisme au sein de l'administration publique qu'est-ce que vous en pensez ? ça c'est 15 mois après 15 mois après qu'il soit président de la transition que lui il peut constater qu'il y a le ludeur administratif il y a la corruption c'est vrai qu'il a dit il a plus tard ses premiers mots quand il est arrivé à la tête du pays c'était ses premiers mots il fallait mettre fin aux ludeurs administratives et aller vite mais c'est 15 mois après mais il faut prendre le temps aussi d'observer oui mais je pense que il est de la fonction publique même si c'est une fonction publique un peu militaire il connaît à peu près à quoi ressemble notre fonction publique je pense que quand le président arrive il a tous les dossiers sur sa table le dossier de corruption passé il a tout est là aujourd'hui je pense que lorsque vous prenez la transition de 2015 et de 2015 je pense mais la corruption a chuté en chose en une année quand le président Cafano était là et puis le premier ministre Zida quand il quittait le pouvoir en une année ils avaient réussi à mettre la corruption à un niveau acceptable mais c'est vrai que c'est pas les mêmes réalités on va dire qu'il n'y avait pas la crise sécuritaire mais moi à mon avis dès que le président était venu c'est vrai qu'il a dit que lui sa priorité c'est le défi sécuritaire mais en même temps ce qu'on perd dans la corruption c'est plusieurs dizaines de milliards de francs CFA par un qu'on perd s'il avait activé le levier de la lutte contre la corruption dès son arrivée vous allez voir que ça leur permet de renfluer les caisses de l'état et ça leur permet d'injecter cet argent de la corruption dans l'achat de matériel militaire et ainsi de suite vous allez voir que 15 mois après on serait pas là en train de parler que je vais lutter contre la corruption on serait passé à un autre niveau de la lutte contre la corruption car cela ne tienne il n'est jamais tard pour bien faire les choses il n'est jamais tard pour bien faire les choses il n'est jamais tard pour bien faire les choses mais il faut que le président siffle la fin de la récréation en matière de lutte contre la corruption en matière de lenteur administrative puisqu'on a vu quand le gouvernement est venu il y a certaines choses qu'ils ont voulu régler notamment le paiement d'un certain nombre d'impôts en ligne pour éviter les questions de lenteur la digitalisation ça c'est très 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 c'est très bien ça permet d'aller vite et le président même a dit qu'il faut mettre en place les conseils des disciplines il faut que ça revienne parce que tant que certaines personnes ne sont pas mises à la porte de la fonction publique les gens vont pas les gens vont penser que c'est du jeu puisqu'aujourd'hui le président il est tellement gentil que les gens pensent que c'est un jeu aujourd'hui c'est-à-dire que comme Kinda l'a dit il faut sortir le bâton on a fini de sensibiliser à chaque fois le président dit il sensibilise il sensibilise je pense que dès le 1er janvier 2024 je pense que la sensibilisation a assez duré il faut mettre la fonction publique il faut mettre tous les Burkinabés au travail c'est ainsi c'est comme ça on va réussir la lutte contre le terrorisme la lutte contre la corruption et la question de développement vous allez voir que on sera sur le chemin du développement sinon tant que le président ne tape pas du il faut qu'il tape du et même il y a certains dossiers qu'il faut qu'il ressorte c'est pas des dossiers de corruption le dossier des militaires de l'attaque de Gaskindé l'attaque de Dinata il y a tous ces dossiers qui sont là qui sont sur la table que le Burkinabé cherche aussi à comprendre mais c'est vrai que ça c'est pas un dossier de corruption c'est une autre chose il faut qu'il essaie de voir même au sein des forces armées nationales beaucoup de bruit notamment des juniors d'investigation surtout des rapports d'audite voilà d'audite de l'armée dont on a plus de suite parce que semble-t-il que les ordinateurs avaient disparu même tout ça il faut la clarté sinon ce serait difficile alors il dit la volonté affichée lutter contre l'absentéisme au sein de l'administration publique et aussi les loupes d'administratives comment est-ce que vous appréciez une telle décision du chef de l'état bon ça reste à l'étape d'une décision le chef de l'état l'a dit comme ça et ce n'est pas sa première fois du reste mais il ne dit pas comment c'est le comment ici le problème sinon tous les dirigeants qui sont arrivés avaient pour ambition vraiment de lutter contre ces phénomènes là l'absentéisme voilà la corruption tout ça dans l'administration mais le constat que l'on fait en tant que citoyen aussi pour ce qui concerne l'administration publique l'absentéisme et autres c'est peut-être une réalité il y a des travailleurs aujourd'hui qui se sacrifient corps et âme pour exécuter accomplir normalement ce pourquoi ils ont été recrutés dans la fonction publique dans la fonction publique malheureusement de leur côté aussi il y a des brebis galeuses bon qui ne sont jamais au service et qui arrivent et qui repartent comme ils veulent et qui ne s'appliquent pas véritablement mais je crois que c'est peut-être le laxisme dans l'application des textes qui le prouve sinon même pour ces cas il y a déjà des textes qui sont disponibles qui sanctionnent lorsque vous êtes absent votre supérieur hérarchique peut vous noter ça peut être le blâme ça existe déjà et ça peut aller jusqu'au licenciement maintenant bon je ne sais pas quand on dit maintenant tapez du poing sur la table sortez le bâton c'est quoi maintenant est-ce qu'il faut revoir comment ça fonctionne si vous n'êtes pas au service pendant combien de temps on va vous licencier sinon déjà il y a des textes qui encartent déjà ces dysfonctionnements ou bien ces comportements qui écartent là de certains travailleurs déjà si vous êtes dans la fonction publique mais on attend de voir comment ça va se faire de façon générale ce n'est pas mauvais mais pourvu que ça ne soit pas fait comme des questions des lois qui ont été taillées souvent pour des règlements de compte c'est ça mon inquiétude parce qu'on a vu la loi sur la mobilisation générale le décret on peut envoyer tout le monde et après c'est ceux qui critiquent là qu'on a rôle de force pour envoyer donc quelle est la preuve que vous avez que c'est uniquement ceux qui critiquent qui sont enroulés on a beaucoup de cas pour ce qu'on sait officiellement pour les cas des militants du balai citoyen Zinaba Rasmane et Bajo ça a été jugé publiquement et on a dit non c'est pour les opinions qu'ils ont qu'on les avait enroulées et il y a beaucoup de personnes même si ça n'a pas été jugé fondamentalement on ne sait pas pourquoi on recueille telle personne mais on continue par rapport à cet aspect où on parlait au niveau de l'absentéisme de l'absentéisme donc justement si quelqu'un est absent à son poste de façon répétitive le chef de l'état ne peut pas être à Ouagadougou il peut avoir leu partout gouverner savoir qui vient qui ne vient pas c'est peut-être d'organiser que les supérieurs hiérarchiques qui doivent veiller sur le respect de ces règles-là qu'ils appliquent réellement les textes en la matière et il est appelé à ce qu'on revienne sur les conseils de discipline voilà exactement ça aussi ça peut être une idée mais comme on le dit les conseils de discipline même sont là je crois qu'on avait eu un cas ici avec l'ancien ministre basse-en-ma-bas sur les questions des conseils de discipline ici donc si on répète ça et que vraiment ça fonctionne c'est bien mais la difficulté c'est comme on l'a dit on est dans un système où on a l'impression que même ceux qui animent même les conseils de discipline c'est lui-même qui anime les conseils de discipline de l'absentéisme lui-même il ne vient pas comment vous voulez qu'il traduise un autre aussi comme lui et pour terminer est-ce que cela n'est pas souvent dû au manque de conscience professionnelle aussi exactement c'est là la question parce que chacun se dit bon si je viens je ne travaille pas ça fait quoi ça ne fait rien mais ça aussi je pense qu'il y a des cas aussi qui peuvent s'expliquer moi je connais quelqu'un qui a été recruté je ne vais pas dire pourquoi il a été recruté et affecté dans un coin et il a passé tout mon temps il a dit qu'il a passé une année il n'a pas le matériel pour travailler donc il vient au bureau il se connecte s'il est fatigué il repart chez lui donc par exemple quelqu'un qui a pris cette habitude et qui a son salaire oui et qui a son salaire il a pris cette habitude il ne peut pas travailler même si le matériel vient là les habitudes peuvent rester il va vous dire comme il n'y a personne je repars je fais ceci donc ce sont des cas comme ça qu'on rencontre dans l'administration c'est de mettre aussi les moyens voilà nécessaires et techniques pour permettre aux travailleurs de pouvoir travailler convenablement parce que c'est ça aussi souvent qui font que certains aussi s'adonnent à d'autres pratiques qui ne font pas avancer la fonction publique et aussi le pays nous ne sommes pris pas le temps nous allons aller vers le dernier sujet retenu pour cette tribune l'amélioration des conditions de vie des volontaires pour la défense de la patrie est aujourd'hui une réalité le chef de l'état l'avait annoncé au delà de la prime mensuelle qui passe de 60 000 à 80 000 francs CFA et bien la prime d'invalidité passe désormais de 1 800 000 à 3 millions de francs CFA également le capital décède de 1 million à tout au plus 3 millions de francs CFA Idriss Koumbem je reste avec vous quelle est votre appréciation par rapport à ces décisions qui revalorisent un peu le travail de nos VDP oui c'est bien c'est bien parce que déjà le travail n'est pas simple ce sont des personnes qui ont pratiquement tout abandonné et qui se sacrifient au prix de leur vie et pour le combat qu'ils mènent là il n'y a pas de prix pour les récompenser à la valeur de leur à la hauteur de leur des actions qu'ils posent sur le terrain mais tout compte fait il vous souviendra qu'ils avaient été d'autres se sont enrôlés même depuis longtemps sur la barre du volontariat après il y a eu des primes de 20 000 c'est passé à 60 000 aujourd'hui on parle de 80 000 et il y a beaucoup d'autres avantages qui sont annexés à ces primes là c'est bon à prendre c'est amélioré et aussi ça a félicité pour tout le monde parce que les 1% et les retenues c'est pour améliorer ces conditions de vie là donc on apprécie bien cette mesure maintenant il y a un autre volet pour lequel vous n'avez pas cité et qui me cause problème en fait parce que quand vous regardez le décret qui a été pris pour révaloriser il y a un aspect concernant la gestion du carburant qui a été supprimé et que maintenant on demande voilà de s'organiser au groupe au niveau local de s'organiser au niveau local et avec les populations également pour pouvoir assurer ça bon moi je n'ai pas j'avoue que je n'ai pas compris cette décision là parce que s'il y a quelque chose qu'on ne devrait pas laisser c'est ça mais s'il n'y a pas le carburant comment les gars vont se déplacer sur le terrain c'est difficile et comment encore les populations locales vont s'organiser dans ça pour contribuer mais les contributions moi je crois qu'il fallait trouver des moyens toujours peut-être que j'ai analysé je me dis peut-être c'est la gestion du carburant qui a posé problème à un certain moment donné et qu'on a décidé de suspendre pour que les gens s'organisent à leur niveau mais si tel est le cas moi je trouve que ce n'était pas peut-être la bonne formule parce que en attendant d'avoir des précisions claires sur comment cela va se passer est-ce qu'ils vont demander aux populations de contribuer mensuellement ou annuellement pour ne pas que les gars qui sont souvent dans les villages pour avoir même 1000 francs c'est difficile il y a des gens comme ça si on vous dit qu'ils n'ont pas 2000 comme ça vous n'allez pas croire mais ils n'en ont pas donc si ces personnes là encore vous allez les demander encore de s'organiser ça peut donner aussi à des cas d'abus voilà où on peut forcer des gens dans les trucs ça peut donner ça peut être une porte ouverte à beaucoup de dérives donc c'est sur ce point là que véritablement je n'ai pas apprécié on aurait pu les garder essayer d'améliorer ou bien s'il y a des actes de corruption comme il a dit dans la gestion du carburant qu'on sanctionne clairement les fautifs sinon dans l'ensemble pour ce qui concerne les mesures pour améliorer les conditions de vie des VDP vraiment ça a salué ce n'est pas un oubli la question allait être nécessairement abordée Michael Tougry vous allez saisir la pêche qui risque vous attendu quelle est votre appréciation par rapport à ces différentes mesures ou à une revalorisation du travail qui est fait par les volontaires pour la défense de la patrie et aussi question qu'est-ce qu'on fait par rapport à la question du carburant lorsqu'on annonce que ça devrait être organisé de manière locale avec également les populations et entre VDP d'abord je salue fortement cette décision de rivalisation des primes des volontaires pour la défense de la patrie c'est une très bonne chose moi-même c'est parce que nous sommes un pays on aime le dire un pays pauvre sinon s'il y avait les moyens moi je pense que les primes des VDP là on a peut-être la lignée suit peut-être le salaire peut-être d'un soldat de deuxième classe parce que c'est pratiquement le même boulot qu'ils font quand ils sont sur le terrain pour ceux qui sont sortis vous ne faites pas la différence entre un VDP et puis un soldat voilà c'est pratiquement les mêmes risques qu'ils courent c'est pratiquement les mêmes choses qu'ils font c'est pratiquement le même armement qu'ils utilisent ce sont les mêmes tenues qu'ils arborent mais bon c'est décidé c'est pour cela qu'on appelle ça une prime ce n'est pas un salaire en tout cas je salue fortement cette décision et puis tout ce qui le suit les augmentations les questions des primes alimentaires des primes capital décès même une assurance tout ça qui prend ça en compte même pour les frais d'innumation il y a une augmentation ça passe de 100 000 à 250 000 je pense que le gouvernement a très bien vu parce que lorsque quelqu'un met sa vie en avant dans cette lutte contre le terrorisme je pense qu'en retour aussi il faut le gouvernement doit consentir aussi le sacrifice qu'il faut maintenant pour cette question de carburant moi je ne sais pas parce que je sais est-ce que les VDP ils relèvent d'une structure ou bien les VDP sont là comme ça je pense qu'ils relèvent de la brigade BVDP donc moi je n'arrive pas à comprendre que des gens qui relèvent d'une brigade sur le terrain on lui dit bon débrouillez-vous pour avoir le carburant pour gérer vos activités non moi je n'arrive pas à comprendre ça est-ce que sur le terrain on dit aux militaires débrouillez-vous pour avoir le carburant pour gérer vos différentes patrouilles je pense que peut-être que c'était un impair je pense que ça doit savoir se corriger il faut qu'on corrige ça parce qu'il faut trouver la solution pour le carburant et ces gars ils sont en milieu rural souvent ils sont dans des endroits qui sont sous blocus des groupes armées terroristes et le coût du carburant est pratiquement hors de prix souvent ils vont payer les endroits vous payez le litre à 2000 vous voulez que ce monsieur là avec ses 80 000 francs enlève 2000 francs par jour pour payer le carburant ou bien 1000 francs par jour pour payer le carburant pour mener la patrie ça lui fait combien ? ça lui fait 30 000 le mois s'il déduit 30 000 de ses 80 000 ça reste combien ? donc c'est dit qu'il faut que le gouvernement essaie de voir c'est vrai que c'est pas c'est Kinda ou bien c'est l'autre qui l'a dit sans doute que avant dans la gestion du carburant il y a eu peut-être quelques difficultés mais il faut que le gouvernement s'asseye essaie de revoir comment il faut gérer cette question du carburant de telle sorte qu'on ne puisse pas demander à ces gars là d'acheter du carburant mettre dans leurs engins pour faire des missions de patrouille ce sera extrêmement difficile des efforts supplémentaires pour des patriotes c'est le titre de votre éditorial au niveau du journal Le Quotidien vous semblez magnifier une telle décision de nos autorités justement une décision qui dérive des efforts supplémentaires demandés aux travailleurs voilà parce que si on a demandé aux travailleurs de consentir 1% de leur salaire c'est justement pour améliorer les conditions de vie de travail de ces volontaires pour la défense de la patrie qui je le rappelle n'ont jamais demandé ils ne tiennent pas la Kalachnikov pour de l'argent vous vous rappelez qu'au début on donnait 200 000 francs par groupe de 10 pour leur permettre juste de mettre du carburant et même ça ce dont ils avaient besoin surtout c'était beaucoup plus les armes les munitions et parfois les engins roulants et du carburant pour pouvoir défendre leur localité c'était ça l'objectif mais vous savez la balle du terroriste ne trie pas qui est soldat qui est VDP au contraire ils demandent lorsqu'ils arrivent dans des localités ils renseignent même s'il y a des VDP dans telle localité cette localité là est foutue donc ce sont des gens qui se sacrifient pour la reconquête de leur territoire pour permettre à ce qu'eux on puisse sauver quand même leur localité donc si aujourd'hui on voit comment est-ce que leur traitement s'est amélioré de 200 000 francs par 10 on est passé à un certain montant de 60 000 aujourd'hui 80 000 je pense que c'est une décision salutaire qu'il faut et même que ça peut peut-être on peut peut-être plus tard revaloriser ça mais je pense que par exemple sur le cas du carburant c'est précisé que vous savez il y a des VDP nationaux il y a des VDP au niveau communal donc ce sont les VDP au niveau communal on a dit de compter sur les contributions volontaires pour mettre le carburant je ne pense pas qu'au niveau national les VDP ils sont astreints à cette décision parce que eux déjà ils évoluent avec les militaires ils évoluent avec les militaires donc chez eux le carburant est déjà garanti mais les VDP au niveau communal c'est comme s'ils sont stationnés s'ils sortent c'est peut-être aux alentours de la commune pour pouvoir sécuriser les populations mais je pense que c'est des situations qui peuvent se régler c'est en fonction certainement des moyens qui sont disponibles on a essayé de juger voir quelle est la décision qu'on peut prendre pour permettre à ce que chacun puisse mener à bien son travail mais comme les autres l'ont dit c'est quelque chose qu'il faudra revoir on peut peut-être leur permettre d'avoir le carburant surtout même que ce sont des zones parfois même enclavées des zones même où l'accès pour avoir accès c'est difficile donc le carburant aussi peut se faire rare et quand ils n'ont pas de carburant aussi c'est difficile de pouvoir mener la lutte donc en Morée on dit souvent que le beurre là permet de faciliter le trissage des cheveux donc si des gens qui se battaient ils n'avaient rien aujourd'hui ils ont 80 000 francs peut-être que ça peut les galvaniser à pouvoir comment on appelle ça ceux qui ne voulaient pas sortir peut-être que ça peut les motiver à sortir peut-être que j'ai dit ça pour la dérision mais c'est quelque chose quand même de très important il faut leur montrer que la nation aussi est avec eux la nation le soutient et que ce qu'ils ont comme petite rémunération à la fin du mois c'est le sacrifice aussi des Burkinabés qui reconnaissent en eux des patriotes qui reconnaissent en eux des gens qui veulent libérer le territoire et que c'est juste comme quelqu'un le disait hier c'est pour leur permettre de s'acheter de l'eau parce que ce ne sont pas des gens qui sont intéressés par coca ou manger ou porco-fou peut-être leur permettre de payer de l'eau et boire pour pouvoir tenir sous comment on appelle ça dans le froid dans la poussière et tout ça courage donc à nos volontaires pour la défense de la patrie et à l'ensemble des unités combattantes sur le terrain et c'est tout pour ce numéro de votre émission la tribune des éditeurs l'émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias merci à vous auditeurs et téléspectateurs qui l'avez suivi merci à l'ensemble des équipes techniques on se retrouve Dieu voulant le week-end prochain pour un autre numéro mais d'ici là portez-vous bien merci à l'avoir regardé